Dominique Ibatissi, je voudrais savoir, toi en tant que délégué syndicale centrale, le ressenti que tu as donc de cette sortie de Théréos, du syndicat patronal des fabricants de sucre, qui annonce peut-être même une crise majeure dans les fabricants de sucre. – Effectivement, Théréos, je dois le rappeler, quand même le premier industriel dans le monde sucrier qui a acté sur la sortie du SNFS ne sera pas sans conséquence, que ce soit sur le monde sucrier, bien entendu, mais aussi pour les salariés, puisque c'est un fait majeur, ça c'est incontestable. Et surtout, ça va remettre en cause la branche sucrière, c'est clair. Et maintenant, il est vrai qu'il évoquait des rapprochements avec d'autres branches, laquelle on ne le sait pas encore, mais une chose est sûre, c'est que ce sera moins favorable. – Comment les salariés peuvent-ils percevoir justement cette sortie, et puis les, on va dire, les côtés négatifs que ça peut avoir sur leurs conditions de travail, leurs conditions de vie professionnelles ? – La sortie de cette branche, essentiellement, ça serait tout le volet social, les avancées sociales qui ont été, au fil des années, négociées, obtenues. Donc il est vrai que les salariés du monde sucrier, de Théréos en particulier, en particulier, pardon, auraient beaucoup à y perdre. – Mais en plus, à travers ça, on apprend de par là qu'il peut y avoir aussi demain la création d'une nouvelle entité qui remette en question les contrats de travail de certains salariés au niveau du siège, par exemple. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, toi, de ton côté ? – Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ta question. Une fébrilité au niveau des salariés, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment avec la suppression des quotas qui s'annonce en 2017, et qui ne sera pas sans conséquence sur le monde sucrier, puisque ça va être une libéralisation du marché du sucre. Pour preuve aussi, l'arrivée de nouveaux dirigeants dans le groupe, qui, je dirais, socialement, ont changé beaucoup de choses. Pour preuve, on a eu une grève en campagne, une grève historique, je peux le dire, puisque c'est la première fois que ça arrive dans le groupe Terros. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau des salariés, et mon collègue de Lille nous a interpellés, et il est vrai qu'il va falloir qu'on agisse là-dessus. Demain, quelle action syndicale peut avoir la FGTA-FO pour faire avancer les choses dans le sens des salariés sur cette réorganisation ? On a décidé, dans un premier temps, d'adresser un courrier à la direction générale, pour les interpeller sur le sujet. Nous, notre action principale, c'est de préserver les intérêts des salariés, quels qu'ils soient, fût-ils le cadre. Et donc, on leur adressera dans les plus courts délais un courrier sur nos interrogations, nos demandes, pourquoi pas un plan d'accompagnement, puisqu'il risque d'y avoir des transferts, parce que personne n'est dupe, sans faire de mauvais jeu de mots. On peut penser qu'à terme, que des salariés Lille soient transférés sur Paris. Donc, ce n'est pas sans incidence et sans conséquence. Et donc, il faut qu'on protège ces salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501